Bonjour, quelle formation plongée choisir ? La meilleure, c'est celle qui se passera avec le formateur que vous appréciez le plus. Ensuite, il faut savoir qu'il y a deux grandes écoles de plongée dans le monde, l'école française, la FFSSM ou la NNP essentiellement, et l'école américaine, PADI, qui est très reconnue partout dans le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que le but de ces deux organisations, c'est que vous trouviez du plaisir à plonger. Donc, quel que soit votre choix, vous ne serez pas déçu. Si vous souhaitez commencer avec la formation française, il s'agit du niveau 1 français ou du PE20, plongeur encadré 20 mètres. Si vous souhaitez choisir l'organisation américaine PADI, il s'agit de l'Open Water PADI, plongeur encadré jusqu'à 18 mètres. Donc, ces deux formations se reconnaissent l'une l'autre, puisqu'il y a des équivalences. Donc, de toute façon, vous ne serez pas déçu. Ce qu'il faut savoir, petite différence entre l'école française et l'école américaine, qui est liée à leur origine. L'école française la plus ancienne, qui a été faite par des plongeurs sportifs et militaires, donc avec des contraintes assez fortes, et une plongée plutôt engagée, c'est-à-dire avec une course à la profondeur, et aucune hésitation à aller suffisamment profond pour avoir besoin de faire des stops, ce qu'on appelle les paliers de décompression, avant de remonter. Donc, les formations françaises sont logiquement, surtout dans les niveaux A, après le niveau 1, plus exigeantes, notamment en matière de sauvetage, puisque vous n'avez pas le droit forcément de regagner la surface n'importe comment, pour éviter les problèmes d'accident de décompression, si vous ne respectez pas des procédures de remontée très précises. L'école américaine PADY, elle, n'est pas née après-guerre comme l'école française, mais plutôt dans les années 80. Et donc, elle est faite avec une démarche grand public. C'est la plongée pour tous, en caricaturant, on dira de 7 à 77 ans, ou de 9 à 999 ans. Mais le principe, c'est de faire plonger tout le monde, et donc de faire la plongée sans risque. Alors que dans l'école française, on accepte au niveau 3, par exemple, aller jusqu'à 60 mètres, dans l'école américaine PADY, toutes les plongées se font jusqu'à 30 mètres maximum, sauf si vous avez la spécialité profonde, où là, vous pouvez aller à 40 mètres. Mais de toute façon, chez PADY, on limite un maximum les risques en faisant des plongées sans palier de décompression, c'est-à-dire dans la courbe de sécurité. De toute façon, pour commencer, niveau 1 de l'école française, FFSSM ou LNP, ou Open Water PADY, vous allez vous régaler, vous allez apprendre à évoluer dans 18-20 mètres d'eau, en vous faisant plaisir en groupe, accompagné par un guide. Donc, voici un peu pour vous éclairer sur les deux gros types de formations que l'on trouve sur le marché. De toute façon, elles vous procureront beaucoup de plaisir, et le mieux, c'est encore de choisir une formation qui double les compétences, mais de toute façon, elles se reconnaissent l'une l'autre grâce à des accords transversaux d'équivalence. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, et peut-être à bientôt sur aquadomia.com. Sous-titrage ST' 501